Stop ! N'achetez surtout pas une imprimante 3D, sinon voici ce qui va se passer. D'abord vous allez imprimer des petits trucs cools et marrants et ça va amuser les gosses. Puis vous allez commencer à imprimer des choses utiles pour chez vous et commencer à avoir l'impression 3D d'un autre œil. Et enfin vous allez commencer à modéliser vous-même des choses introuvables dans le commerce. Et là ce sera le début de la fin. Comme vous n'achèterez plus rien dans les commerces, ils vont fermer les uns après les autres, puis les usines et enfin l'économie va s'effondrer et ce sera la fin du capitalisme. Mais heureusement, seuls survivront les abonnés à cette chaîne. Bon et si vous cherchez des conseils pour acheter une imprimante 3D, vous êtes au bon endroit puisque c'est mon guide 2025. Un guide dans lequel je vous conseille des modèles d'imprimante 3D en fonction de 4 tranches de budget. Moins de 300 euros, moins de 500 euros, de 500 à 1000 euros et no limit. Clair, rapide et efficace. C'est parti ! Alors avant de commencer ce guide, sachez que tous les liens d'achat vers les modèles qui sont présentés dans cette vidéo sont disponibles en description. Vous avez en plus des bons de réduction si jamais il y en a. Et sachez aussi que tous ces liens mènent vers des vendeurs qui sont des vendeurs de confiance, vers lesquels vous n'aurez pas de problème et pas de problème non plus de douane. Et en plus de ça, en suivant ces liens, vous soutenez mon travail, donc je vous en remercie. Allez, place au guide ! 300 euros, c'est généralement le budget maximum qu'on voudrait allouer à une imprimante 3D lorsqu'on débute. Sachez que dans cette gamme de prix, donc à moins de 300 euros, on est sur des imprimantes qui sont plutôt d'entrée de gamme avec toute une série de concessions à faire aussi. Donc vous n'aurez peut-être pas le top du top ou en tout cas vous aurez quelque chose de très bien mais avec quelques petites choses en moins. Et dans cette gamme de prix, j'ai sélectionné trois modèles qui ont chacun leurs caractéristiques propres à eux. Alors la première imprimante dans cette catégorie est la Creality Ender 3 V3 KE. C'est une imprimante qu'on a déjà testé sur la chaîne et qui a plusieurs avantages. Déjà elle est pas très chère, elle est rapide, elle est facile à prendre en main pour les débutants et elle est quand même assez complète. En plus de ça, les pièces détachées sont faciles à trouver. Elle dispose nativement d'une connexion wifi. Elle peut être connectée au cloud de Creality. Et en option, vous pouvez lui ajouter une petite caméra pour pouvoir surveiller à distance cette imprimante. Pour débuter, son gros point positif c'est qu'elle dispose d'une mise à niveau automatique. Elle a un volume d'impression de 220 x 220 x 240 mm. Et elle n'a pas vraiment de gros défauts à signaler. Vous pouvez la trouver régulièrement à moins de 230 euros. Et si vous combinez ça avec un bon de réduction, vous êtes gagnant. La deuxième imprimante que je peux recommander dans cette catégorie est la Bamboulab A1 Mini. Une imprimante qu'on a aussi testé sur la chaîne et en plus vous pouvez l'avoir juste là. C'est une imprimante parfaite pour débuter avec un équipement assez complet. Notamment une webcam de base, la connexion wifi, la connexion au cloud. En plus de ça, elle est silencieuse, elle est compacte et vous pouvez rajouter un accessoire qui s'appelle l'AMS. Qui permet d'imprimer jusqu'à 4 couleurs sur un même modèle. Elle est aussi équipée de capteurs qui permettent de vérifier lorsqu'il y a des pannes courantes. Notamment un bouchage de la buse. Et vous oriente directement vers la documentation qui permet de résoudre le problème grâce à un QR code qui est affiché sur l'écran de l'imprimante. Ça en fait une imprimante qui est vraiment parfaite pour les enfants et les ados. Maintenant le point qui peut être bloquant, c'est son volume d'impression qui est de 180 x 180 x 180. Ce qui peut limiter une série de personnes. C'est aussi l'imprimante la moins chère de ce guide puisqu'elle commence à partir de 200€ et l'accessoire en option, l'AMS, coûte 160€ supplémentaire. Donc vous êtes à 360€ au total mais ici je compte le prix sans AMS pour l'inclure dans cette catégorie. Troisième et dernière imprimante de cette catégorie, on est sur une imprimante qui a un plus grand volume d'impression. Puisqu'ici on est sur 320 x 320 x 385 mm. C'est la Elegoo Neptune 4+. Alors clairement cette imprimante elle joue uniquement sur son volume pour se vendre. Malgré tout on est sur une imprimante tout à fait correcte qui a une connexion wifi, qui est rapide, mais qui n'a pas de mise à niveau automatique. Et pour les grands volumes ça peut être vite problématique parce qu'au plus on a un grand plateau, au plus on a de risques d'avoir des problèmes de nivellement. Donc le nivellement ici est entièrement manuel, ce qui fait que si vous êtes entièrement débutant, sachez que c'est peut-être pas le genre de modèle vers lequel je vous orienterais pour débuter. Elle est aussi de conception un peu plus ancienne donc par rapport à d'autres imprimantes dans la même gamme de prix, vous avez quand même quelque chose d'un peu moins récent. Donc c'est à vous de voir, je vous la conseille uniquement si vous êtes à la recherche d'absolument un plus grand volume d'impression. Et attention de ne pas tomber dans le piège de qui peut le plus peut le moins puisque c'est pas forcément vrai pour une imprimante 3D, puisque la plupart des impressions qu'on fait n'occupent pas la totalité du plateau. Elle se trouve ici à 248 euros et sachez que vous avez aussi une variante max avec un plus grand volume d'impression. Et là on est à 370 euros. Alors clairement dans cette catégorie, mon choix sans hésiter, c'est la Bamboo Lab A1 Mini. Chez moi c'est une des imprimantes qui fonctionne le plus. Maintenant à voir aussi si vous ne seriez pas un peu limité par le volume d'impression. Et à ce moment là, ce serait peut-être plus intéressant de passer sur la grande sœur, donc la Bamboo Lab A1 dont je vais vous parler dans cette deuxième catégorie. 500 euros c'est la limite maximum que je fixe pour cette deuxième catégorie. Et clairement pour ce budget vous avez des imprimantes qui sont sans concession et qui seront aussi beaucoup plus polyvalentes. Et je vous propose de commencer par l'imprimante la moins chère dans cette catégorie puisqu'elle est à environ 300 euros. Cette imprimante c'est la Bamboo Lab A1 qui est celle-ci et qu'on a aussi testé sur la chaîne. Ici c'est simplement la grande sœur de la Bamboo Lab A1 qui récupère donc tous ses avantages. Et en plus de ça elle propose un volume d'impression plus grand de 256 x 256 x 256 mm. Vous avez toujours l'option AMS à 160 euros ce qui fait que vous avez le bundle pour 460 euros. Et pour rappel ça vous permet d'imprimer jusqu'à quatre couleurs en simultané sur vos impressions. Deuxième imprimante dans cette catégorie c'est ici une imprimante à enceinte fermée et à partir de maintenant toutes les imprimantes que je vais présenter seront à enceinte fermée. Ça présente certains avantages notamment le fait de pouvoir imprimer des filaments un peu plus techniques comme de l'ABS, de l'ASA ou même du nylon. Cette imprimante c'est la Flash Forge Adventurer 5M Pro. Attention au pro c'est très important. On a ici un volume d'impression de 220 x 220 x 220 mm donc c'est plus petit que certaines imprimantes. Mais encore une fois on est sur une enceinte fermée donc ça présente certains autres avantages aussi. Notamment le fait d'avoir une filtration de l'air. Ça quand on imprime des filaments comme de l'ABS c'est clairement indispensable. On a un système de changement de bus propriétaire qui est rapide et efficace. On a un bon suivi de la part du fabricant puisque à la base il fabrique des imprimantes pro. Elle dispose d'une webcam et elle est connectable au cloud. Et enfin elle dispose d'un système intelligent de recirculation d'air qui permet de garder l'air chaud à l'intérieur de l'enceinte. Encore une fois dans le but d'augmenter le succès d'impression de filaments un peu plus touchy. Et enfin troisième et dernière imprimante dans cette gamme de prix c'est la Creality K1C. C'est aussi l'imprimante qu'on a testé sur la chaîne. C'est encore une imprimante fermée. Elle a un volume d'impression de 220x220x250mm. Elle a un petit système de filtration d'air qui n'est pas des plus efficaces. Mais par contre c'est un modèle connu et populaire puisque Creality est quand même une marque très populaire. Elle dispose aussi d'un système de bus propriétaire facile à changer même si c'est moins facile que chez Flashforge. Autre avantage aussi les pièces détachées et options sont faciles à trouver et en général à bon prix. Et enfin nativement vous avez aussi le wifi, une webcam et la connexion au cloud qui est incluse dans le package. Et alors ici la buse de base est capable d'imprimer des filaments chargés comme du carbone ou des filaments phosphorescents. Chez Flashforge vous avez la buse qui permet d'imprimer ça mais vous devez faire le changement en fonction du type de filaments que vous utilisez. Bon alors mon choix idéal dans cette catégorie est quand même un petit peu plus difficile ici. Puisqu'il y a quand même beaucoup de concurrence dans cette catégorie de prix. Mais sachez que si vous êtes un total débutant que vous n'avez pas besoin d'imprimer des filaments spéciaux. A ce moment là pour environ 300 euros je m'orienterai directement vers la Bamboulab A1. Et si jamais vous voulez imprimer en plusieurs couleurs vous avez l'option AMS à 160 euros supplémentaires. Donc tout ça dans le package ça fait 460 euros pour l'imprimante. On est quand même en dessous du budget maximum dans cette catégorie. Maintenant si vous avez des besoins spécifiques pour des filaments plus solides. A ce moment là je m'orienterai plutôt vers la Flashforge. Ici ce qui a fait pencher la balance vers ce modèle c'est simplement le système de filtration d'air qui est quand même rudement efficace. Et quand même plus évolué que celui de la K1C. Et puis mine de rien le système de changement de buse en un clic est quand même très pratique. Passons maintenant à la troisième catégorie donc de 500 à 1000 euros. C'est généralement une catégorie dans laquelle on considère qu'on passe dans du haut de gamme. Ici j'ai sélectionné deux imprimantes qui pour moi sortent clairement du lot. La première c'est la Bamboulab P1S et non je ne suis pas monomaniaque pour la marque Bamboulab. On a ici de nouveau une imprimante fermée avec un volume d'impression de 256 x 256 x 256 mm. On a un système de filtration d'air et on a tous les avantages de la marque Bamboulab. C'est à dire une bonne qualité de finition, un bon service après-vente, une bonne finition, la connexion wifi, le cloud et une caméra intégrée. En plus en terme de prix elle se situe à 560 euros sans AMS et comptez 772 euros avec l'AMS. Ici concernant l'AMS, grande différence par rapport au Bamboulab A1, vous pouvez connecter jusqu'à 4 AMS ce qui fait un maximum de 16 couleurs utilisables sur une impression 3D. Deuxième et dernière imprimante dans cette catégorie c'est la Chidi Plus 4. Cette imprimante remplace la X Plus 3 que j'avais déjà testé l'année passée et je ne l'ai pas encore testé mais elle est là. Donc le test arrivera bientôt et quand ce sera le cas je la mettrai en lien ici. Alors ici clairement Chidi a augmenté vraiment son niveau en termes de qualité de finition, en termes de prestations pour le prix. Et j'attends vraiment impatiemment de voir ce que ça va donner sur des tests un peu plus long terme, surtout sur des filaments techniques. Parce que clairement cette imprimante elle est destinée à faire des impressions de filaments techniques. On a ici un système de chauffage qui est directement intégré dans le caisson et qui permet donc de chauffer l'air à l'intérieur du caisson. Ça permet d'imprimer des filaments tels que du polycarbonate. La tête d'impression peut monter jusqu'à 360 degrés sans problème donc ça permet d'imprimer ici du nylon sans aucun souci. On a toujours un système de filtration d'air. Et on a encore et toujours le wifi mais on a aussi une connexion ethernet. On a une caméra intégrée et on a un accès au cloud du fabricant. Et enfin le volume d'impression est ici plus généreux puisqu'on a 305 par 305 par 280 mm. Au niveau du prix elle vient d'être lancée donc actuellement elle est à 799 euros. Et vous pouvez avoir 5% de réduction en vous inscrivant à la newsletter de Chidi. Donc directement sur leur site web. Alors ici mon choix entre ces deux imprimantes s'orienterait plus vers la Chidi. Simplement pour son orientation un petit peu plus semi-professionnelle. Pour le volume d'impression plus important. Pour le système de chauffage du caisson. Et puis aussi parce que normalement il y a un accessoire qui arrive qui va permettre de faire comme l'AMS sur la Chidi. Donc pour l'instant on n'en sait pas plus. Bon bah maintenant il nous reste plus qu'une catégorie. La catégorie de tous les excès. La catégorie plus de 1000 euros. Plus de limite. La première c'est probablement la reine de cette catégorie. C'est la Bamboo Lab X1C. Donc clairement le tout haut de gamme de chez Bamboo Lab. Avec son fameux lidar qui permet de scanner automatiquement le plateau. Et aussi de calibrer automatiquement toute l'imprimante. La possibilité de relier jusqu'à 4 AMS. Donc comme les P1. Et on a un prix qui a quand même descendu par rapport à avant. Puisque maintenant on est à environ 1049 euros imprimante de base. Mais si vous comptez l'AMS en plus comptez 200 euros en supplément. Sachez que Bamboo Lab a aussi annoncé une nouvelle imprimante haut de gamme pour 2025. Alors pour l'instant on n'en sait pas plus. Il n'y a aucune rumeur qui est sortie à propos de cette imprimante. On sait juste d'après Bamboo Lab que ce serait une imprimante qui serait résolument orientée prosumeurs. Donc des utilisateurs pratiquement professionnels qui ont des besoins plus spécifiques. Donc clairement le prix sera plus élevé. Et donc pour l'instant je ne peux rien vous dire d'autre. Du côté de chez Creality on a la K2 qui vient de sortir. Donc ici c'est une imprimante qui a un gros volume d'impression. Puisqu'on est sur 350 par 350 par 350. Si mes souvenirs sont bons. On a un CFS donc c'est l'équivalent de l'AMS mais chez Creality. Et là le prix alors que je vous parle c'est 1499 euros. Donc c'est clairement du haut de gamme. Maintenant il faudra voir si les promesses de Creality seront respectées. Et si ça aura une réelle plus-value en dehors du volume d'impression qui est quand même assez conséquent. Et enfin maintenant on va crever le plafond en termes de budget. Puisque là on est sur la Prusa XL donc de l'entreprise Prusa. Dont je vous avais déjà parlé l'année passée puisque l'imprimante n'était pas encore disponible. Alors maintenant on est sur une imprimante qui est disponible à l'achat à partir de 2099 euros. Pour ce prix là vous avez une imprimante avec une seule tête d'impression qui est à monter vous-même. Maintenant l'avantage c'est que vous avez des innovations technologiques du côté de chez Prusa. Qui sont notamment le lit chauffant segmenté. Donc qui permet de ne chauffer qu'une partie du lit chauffant. Malgré le volume d'impression qui est quand même plus conséquent. Ça permet de faire des économies d'énergie. Vous avez en option un système de tête interchangeable. Donc vous pouvez avoir jusqu'à 5 têtes différentes qui permettent d'imprimer des matériaux différents. Avec des températures différentes. Et ça c'est assez unique aussi en son genre. Puisque l'AMS de chez Bamboo Lab permet uniquement d'imprimer des filaments. Qui sont dans les mêmes catégories de température. Et puis vous avez la possibilité d'imprimer n'importe quoi comme filaments. Notamment des filaments flexibles facilement grâce à ce système là. Maintenant sachez que c'est une imprimante qui n'est pas fermée. Donc si vous voulez le système complet. Avec le caisson plus les 5 têtes d'impression. Là clairement vous êtes à 4000 euros. En montez vous même toujours. Oui bonjour je téléphone pour savoir si vous avez accepté ma demande de crédit pour la Prusa XL. Nope. Bon. C'est où les reins encore ? Alors si je peux vous donner un conseil. C'est que le choix d'une imprimante 3D ne se fait clairement pas à la légère. Et si vous vous trompez. Si vous prenez quelque chose qui n'est pas adapté. Vous risquez d'être dégoûté du hobby. Et ça ce serait vraiment dommage. Donc c'est un peu pour ça que je fais ce genre de vidéos. Et alors il y a 2-3 petits conseils supplémentaires que je peux vous donner. Le premier déjà c'est que vous êtes obligé d'avoir un PC sous Windows ou Mac. Pas forcément le truc dernier cri PC gamer à la mode etc. Juste un PC décent. Et qui n'a pas 10 ans non plus. N'oubliez pas non plus qu'en plus de l'achat de l'imprimante. Vous avez aussi du filament à acheter. Donc c'est le consommable de l'imprimante. Mais aussi 2-3 petites pièces détachées. Notamment des bus de remplacement. C'est toujours dommage d'être bloqué parce qu'il y a une bus bouchée. Et le fait d'en avoir une ou deux d'avance ça permet d'éviter d'être bloqué. Le filament comptait environ 15 à 25 euros la bobine. Selon les promos. Selon l'endroit où vous les achetez. Alors ça devient de moins en moins vrai. Maintenant que les imprimantes sont quasiment toutes avec un nivellement automatique. Mais un plateau de remplacement ça permet toujours d'éviter d'avoir des soucis. Si jamais vous avez une partie du plateau qui s'arrache. Vous pouvez directement repasser sur un nouveau plateau. Lorsque vous recevez votre imprimante surtout commencez par bien nettoyer le plateau correctement. Donc j'avais fait une petite vidéo là-dessus. Je vous mets le lien là. Ça se fait pas n'importe comment ni avec n'importe quel produit. Mais vous allez voir c'est très simple. Et surtout si vous avez des problèmes d'adhérence. Évitez d'utiliser tout ce qui est col, laque, poudre de perlimpinpin, sucre, etc. Ça ne fait que cacher un problème que vous avez. Donc commencez par nettoyer correctement votre plateau. Ça devrait résoudre la majorité des problèmes que vous avez. Et surtout n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Parce que je prépare une vidéo spéciale débutant. Dans laquelle on va couvrir tous les sujets. Des questions classiques des débutants. Normalement ça devrait vraiment bien vous guider pour bien commencer. Et bien vous mettre le pied à l'étrier pour commencer l'impression 3D. Ou même si vous n'êtes plus débutant. Je suis sûr qu'il y aura des conseils qui pourraient vous servir. Et enfin regardez en description aussi. Il y a le lien vers le Discord de la chaîne, le groupe Facebook. N'hésitez pas à poser vos questions en commentaire aussi. Si vous mettez un petit pouce bleu ça me fait toujours plaisir. Ça aide la vidéo à être plus populaire. Donc n'hésitez pas non plus. Allez sur ce moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Et d'ici là portez vous bien. Ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501